Hey c'est Flan, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va beaucoup mieux qu'à deux minutes parce que j'étais en crise de claustrophobie, j'étais en train de pleurer, en train de ventiler tout le bazar mais ça va un petit peu mieux parce que je me suis trouvée quelque chose à faire à l'intérieur de cet appartement dans lequel je suis actuellement coincée on adore, rien et me t'en parler ça me met très mal à l'aise et donc je me suis dit bah que j'allais filmer une vidéo puisque ça fait quelques jours que j'essaie de la filmer et que j'ai pas le temps ou hier j'avais du temps mais y'avait de l'orage, y'avait pas de luminosité et y'avait un bruit de dingue dehors, incroyable, c'était âpreux et donc on va commencer cette vidéo tout de suite qui est un haul donc toutes les choses que j'ai acheté ici au Japon jusqu'à présent sachant que je ne pense pas racheter beaucoup de choses encore puisque ma valise elle va un petit peu craquouiller tu vois donc on va commencer par le magasin dans lequel j'ai acheté le plus de vêtements il s'agit du magasin Spins à Teramachi et si vous cherchez Teramachi, vous savez pas où c'est tout simplement vous allez à Kyoto, ensuite vous prenez le métro jusqu'à Shijo et une fois que vous êtes à Shijo, vous arrêtez quelqu'un et vous faites et là ils vont vous dire où c'est voilà voilà, on en voit si au haul alors première chose que j'ai acheté, c'est pas vraiment la première chose si on va dans l'ordre, voilà je suis déjà passé 3 fois dans ce magasin donc première chose que j'ai acheté dans ce magasin, je le porte actuellement c'est ce pantalon ce pantalon que vous aviez vu dans un vlog, je sais plus lequel mais franchement je l'adore et pour aller avec ça, j'avais acheté ce petit top petit problème à ce petit top, c'est qu'il est vachement sympathique ce n'est pas décolleté, avec un taille haute ce n'est pas vulgaire mais quand tu lèves les bras, il reste là du coup bah ça a un peu les têtes à l'air, tu vois, c'est pas très très pratique donc je vais le donner à une amie qui a pas de nichon au pire je le donnerai à un petit garçon, voilà, qui voudrait être une fille ensuite j'ai acheté un pantalon qui est ma foi plutôt pas trop dégueulasse je l'apprécie beaucoup, regardez-moi, je sais que beau, ok ? bon c'est un petit peu démodé, on est d'accord hein, voilà, merde donc la couleur c'est un camel très brillant, comme vous pouvez le voir, le shiny est présent c'est une couleur que j'aime beaucoup en ce moment j'aimerais retourner vers des couleurs un peu plus classe parce que j'ai que des couleurs what the fuck dans ma garde-robe et je sais jamais quoi mettre avec quoi parce que tous mes vêtements sont super what the fuck et qu'il n'y a rien qui va ensemble parce que du what the fuck et du what the fuck ensemble ça fait même plus du what the fuck, ça fait du rosé donc ce pantalon m'a coûté 1000 yens pas très cher, ça doit faire un truc comme 8 euros, plus ou moins on a d'accord, c'est pas acheté ensuite j'ai acheté 3 tops comme ceci donc j'ai celui-ci, un blanc, qui est un top en dentelle de type, mets un truc en dessous sinon tes tétons vont sortir par les trous je l'ai pris deux fois en blanc, une fois pour moi, une fois pour ma soeur et je l'ai pris une fois en jaune parce que je trouve que cette couleur me sied plutôt ensuite j'ai un petit peu cracouillé mon slip pour ceci c'est une jolie petite jupe d'écolière de type extra sexy et trop bizarre, j'ai voulu essayer une taille S dans une autre couleur qui était vachement belle mais c'était vachement plus petit en fait mon cul passait pas du tout et il a fallu vraiment que je serre les fesses, une malade pour pouvoir passer dedans et du coup je me suis dit que c'était peut-être pas une bonne idée voilà, j'ai essayé à M, c'était trop grand donc je me suis dit bon bah je vais prendre que celle-là finalement elle a coûté 1500 yens je pense ou ça va, c'est pas vraiment cher c'est ni cher ni pas cher c'est un pire moyen, voilà et elle est très jolie, un petit peu ensuite, dernière chose à acheter chez Spins et ça, c'est un petit peu ma petite passion puisque en plus des sacs à main, j'ai une petite obsession pour les chaussures donc là j'ai carrément craqué je sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, il y a 8-9 ans c'était grave la mode des converses comme ça avec une énorme semelle lignée et j'ai toujours voulu en avoir et puis finalement, bah avec le temps cette envie est passée et de toute façon en fait je me rends compte que j'aime vraiment pas les converses je trouve que ce sont des chaussures très très moches et je suis vraiment désolée parce que le 3 quart des gens adorent les converses mais moi je trouve ça moche à mourir c'est vraiment pas des belles chaussures ça n'a aucun intérêt c'est de la mauvaise qualité ça tient pas du tout sur le long terme quitte à avoir des chaussures de merde et pas belle autant les payer 20 balles ça c'est que mon avis, hein après, voilà quoi donc ces chaussures et mon goût c'est 1900 yens un truc comme ça et franchement, je les kiffe, hein c'est très vite je les aime beaucoup, beaucoup on passe chez Wego alors j'ai pas acheté grand chose pourtant c'est un des magasins préférés ici au Japon mais niveau prix, j'ai trouvé que Spins était tellement plus intéressant quand je suis arrivée chez Wego je me suis dit, bah, tout leur solde là eh oh, merde je suis pas venue ici en août pour pas voir des soldes, hein voilà extra soldé, on part sur des chaussettes à 100 yens qui sont plutôt vachement belles qui sont plutôt un doublon puisque j'ai exactement les mêmes chez moi il me semble, si je dis pas de conneries mais bon, des chaussettes on en a jamais assez et quand tu les kiffes, autant avoir deux fois la même paire ensuite j'ai acheté, non pas les chaussures abusons pas, on va pas acheter 400 paires de chaussures ici au Japon mais bien les lacets qui se trouvent dans ces chaussures-ci regardez-moi, c'est Kibuchi comment je suis trop mignon alors évidemment qui dit lacet bleu ciel dit évidemment il faut la sentir avec les vêtements donc dit jupe des collières sexy biociel et oui, évidemment je la porte tout le temps, je l'adore et en fait derrière ça c'est légèrement élastique et c'est vachement plus pratique que l'autre qui l'est pas du tout parce que l'autre qui n'est pas du tout élastique vas-y pour la passer par tes cul parce que t'es une putain d'étrangère qui boule des frites et qui boit la bière et qui donc a quand même un peu plus de cul que les japonaises je dis pas que j'ai beaucoup de cul mais j'ai quand même infiniment plus de cul que les japonaises du coup le côté élastique c'est vachement pratique on adore en plus ça rime c'est la frime c'est trop cool ensuite on passe sur un 390 yens shop ou 390 yens shop si tu es français et que ça te dérange tellement que je le dise le mot 90 pourtant c'est la façon correcte de le dire n'était diversant ou pas c'était pour les chaussettes et les bas 390 yens pour 2 donc je me suis dit voilà quoi comment te dire 2,50€ pour une paire de chaussettes et une paire de bas c'est pas cher quoi du coup j'ai un petit peu cracouillé et là c'est le bordel parce que j'essaye de défaire les noeuds dans mes bas mais c'est mort on va faire ça un autre jour donc il s'agit des bas que vous avez vu sur instagram je vais mettre une photo ici parce que bon là voilà on dirait un filet de pêche entre mêlés avec des petits bouts de poisson dedans c'est nul et avec ces bas totalement magnifiques j'ai pris attention personal joke on prend pas la mouche pour rien j'ai acheté des chaussettes juives what the fuck en fait j'ai vu ça et j'ai d'abord j'ai rigolé je me suis dit mais non des chaussettes juives et tout et puis je me dis non je vais quand même pas dépenser 390€ pour des chaussettes juives et là c'est là que vous allez comprendre pourquoi j'ai acheté ces chaussettes on m'appelle communément la juive parce que je ne peux jamais dépenser mon argent ça se voit pas du tout mais là c'est de l'argent que j'ai mis de côté exprès pour le japon mais ça faisait des mois que j'avais pas dépensé le moindre senti donc on m'appelle communément la juive et le fait que je me sois fait cette réflexion de non je vais quand même pas user 390€ pour des chaussettes bah en fait ça va pousser à les acheter et juste ça me fait rire et en plus franchement je les trouve belles j'adore on va passer de mes magasins de vêtements et ensuite on va passer au 100 yen shop et puis aux achats traditionnels que j'ai fait donc un magasin de vêtements à telamachi dont je ne me souviens pas le nom voilà qui se comporte en un étage et qui est tout en longueur très intéressant je ne saurais jamais de quel magasin il s'agit puisque c'est la définition de tous les magasins de telamachi donc en fait à l'entrée je vois une salopette en fait vous savez c'est genre deux longues grilles comme ça et ensuite c'est comme un pantalon pantacourt pâte d'éléphant j'ai vu ça je me suis dit putain il me le faut trop c'est exactement le type de fringues que je kiffe je rentre dans le magasin je n'ai pas du tout trouvé what the fuck je n'ai pas du tout trouvé ce truc là à la limite à la limite j'y repasse la semaine prochaine si je revois le truc je leur dis et donc je rentre dans ce magasin et je vois que tout l'avant du magasin est à 1000 yen et que tout l'arrière du magasin est à 500 yen ok c'est parti alors j'essaye cette petite robe que vous avez vu dans mon vlog de la mort où je grimpe la montagne pour zéro raison qu'il ne se passe absolument rien dans ce vlog mis à part que j'ai failli me faire bouffer complètement par un frelon asiatique en sachant que la deuxième piqûre est mortelle donc c'est pour ça que vous m'avez vu courir comme une tarée puisque j'avais pas très très envie de me faire piquer par ce jeune et gentil frelon asiatique inutile de vous la présenter la robe c'était 1000 yen pour 500 yen j'ai acheté cette magnifique jupe sincèrement je la kiffe un truc de malade elle est vraiment trop belle elle donne un aspect d'un en fait de loin et au toucher aussi mais quand on regarde vraiment c'est d'un tissu ce n'est absolument pas du d'un donc je ne sais pas ce que c'est comme tissu mais c'est vraiment très très confortable je l'adore c'est comme si elle était tout pile elle passe tout pile sur moi et c'est super agréable d'avoir un vêtement qui ne te sert pas et qui n'est pas non plus large c'est en mode c'est la libération les gars vous êtes dans un vêtement qui vous sied ce truc qui n'arrive jamais moi ça ne m'arrive jamais un vêtement qui me sied du coup je suis extrêmement heureuse d'avoir trouvé cette jupe parce qu'en plus d'être jolie elle me sied beaucoup on passe au sang in chat cette vidéo est vachement longue du coup je l'ai coupé en deux parties donc si tu ne veux pas rater la deuxième partie de ce haul n'hésite pas à activer la petite cloche je ne sais pas comment on fait mais je pense que tu dois suivre pas mal pas mal de youtubeurs qui te l'ont déjà dit 50 millions de fois du coup bah fais comme ils t'ont dit mais sur ma chaîne n'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas déjà fait sur ce je fais de grands bisous et je te dis à je sais pas quand dans je sais pas quoi comme vidéo Salut ! Est-ce que tu trouves ça bizarre que je te tue toi ? non parce que en fait moi je trouvais ça bizarre mais ça me vient tout seul c'est parti ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti !